alors bonjour tout le monde donc ceci va être une une deuxième partie ou bien l'une des parties des formations que je suis en train de préparer pour la conception des routes donc suite aux demandes de mes étudiants et de beaucoup d'utilisateurs de certains forums discussions j'ai remarqué qu'il faut qu'il faut bien mettre une vidéo de formation sur la conception géométrique des carrefours du type giratoire et donc on va voir à travers cette vidéo là les différentes étapes pour concevoir un giratoire et éditer les éléments d'implantation pour être utilisé sur chantier alors avant de passer directement sur autocad et voir ces différentes étapes là je vous propose de voir ensemble les normes et les méthodes qui sont utilisées pour appliquer ces normes là alors bien sûr on va commencer par l'appellation cette appellation elle est tirée à partir du guide cetra aménagement des carrefours interurbains que vous trouvez parmi la collection guide technique cetra donc au niveau du giratoire nous avons un îlot central circulaire nous avons ici des îlots séparateurs donc là nous avons deux voies qui se croisent donc nous avons quatre îlots séparateurs parfois vous pouvez avoir trois seulement parce que cette cette route là s'arrête à ce niveau là et qu'elle ne continue pas dans ce sens on peut avoir trois îlots séparateurs au niveau de la peinture donc on va on va on va accès notre discussion accès notre formation sur la peinture vous avez le rayon du giratoire rg c'est à dire que c'est le rayon intérieur plus la largeur de l'anneau nous avons les rayons d'entrée re pour entrer au giratoire nous avons les rayons de sortie pour sortir du giratoire nous avons les voies d'entrée et les voies de sortie qui doivent être qui doivent être normalisés et la valeur doit être mentionnée donc ça c'est la chaussée annulaire ou bien comme j'ai dit l'anneau vous avez la peinture aussi pour céder le passage et donc chaque élément constitue une branche qui est donc connecté sur le carrefour giratoire pour permettre la circulation dans ce type de carrefour par le schéma type d'une branche qui est tirée à partir du même guide le guide des carrefours interurbains il résume donc les différentes valeurs bon ça c'est un exemple pour rg est égal à 20 c'est à dire que le rayon extérieur c'est du 20 m donc ça c'est le rayon intérieur la largeur d'entrée elle est prise à quatre mètres la largeur de sortie quatre mètres et demi l'anneau on l'a pris 7 donc le rayon intérieur c'est rg moins 7 donc 20 moins 7 ça fait 13 vous avez la largeur de la chaussée de la chaussée principale 7 m et vous avez des rayons de raccordement entre cette voici et les couloirs d'entrée et de sortie qui s'appelle rr donc ça c'est le schéma type d'une branche à pour les voies d'entrée et de sortie il ya certaines valeurs qu'on doit qu'on doit calculer ou bien qu'on doit choisir contenu du rayon extérieur du giratoire donc l'exemple que je vois ici c'est des rg égale à 20 m donc c'est ça concerne cette colonne là donc la largeur de l'anneau il est préférable de prendre 7 m le rayon intérieur c'est du 13 le rayon d'entrée dans le giratoire 15 m la largeur de la voie rentrante dans le giratoire c'est 4 m le rayon de sortie c'est 20 m la largeur de la voie sortante c'est 4,5 et le rayon rr le rayon de raccordement c'est du 80 m donc en fonction de votre rayon extérieur vous allez choisir la valeur adéquate pour les différents paramètres de construction des voies d'entrée et de sortie bien sûr si votre rayon est intermédiaire entre deux valeurs données dans ce tableau là vous pouvez faire une interpolation et considérer les valeurs que vous jugez adéquates pour votre cas ou bien pour votre projet donc à partir de là on peut définir aussi les éléments pour la construction des îlots séparateurs donc de son cet exemple là c'est c'est un rayon extérieur supérieur pardon à 15 m et donc pour cela on a un déport d entre l'axe de la route et l'axe qu'on va considérer pour la construction de l'îlot séparateur donc nous avons ici du 0,5 r plus 0,5 sur 2 et donc si vous votre rg est inférieur à 15 m ce r là ce petit d là pardon est égal à 0 donc je vais prendre cet exemple là avec rg supérieur à 15 m qui est très très utilisé sinon vous avez ici les valeurs ou bien les formules qu'on utilise pour le dessin du triangle de construction alors je rappelle que le triangle de construction c'est ce triangle là construit par ce point ce point et ce point ça ce sont les trois points qui définissent le triangle de construction à partir duquel on va tracer la peinture tracer l'îlot intérieur ensuite on va enlever le triangle de construction donc voici les paramètres pour la construction des îlots séparateurs donc la hauteur du triangle de construction h est égal à rg la base de triangle de construction grand b est égal à rg sur 4 grand b est égal à rg sur 4 la base du triangle les deux ports de l'axe d est égal 0,5 plus rg sur 50 sur 2 ou 0 donc ça est sa fonction c'est en fonction de la valeur de rg donc ici vous avez 0 pour rg inférieur à 15 sinon pour rg supérieur à 15 vous avez du 0,40 pour 15 0,45 pour 20 et 0,5 pour 25 et le rayon de raccordement des bordures petit r celui là c'est rg sur 50 et vous avez les valeurs ici voilà donc on va utiliser ces on va utiliser ces valeurs on va utiliser cette méthode pour la création d'un carrefour gératoire dans un projet donné donc là j'ai choisi un petit fonds topo qu'on va utiliser c'est pas très c'est pas très très riche ce fonds topo mais je vais considérer que ça ce sont les deux axes ça ce sont les deux axes des routes qui vont se croiser et on va aménager un carrefour gératoire entre les deux alors bien sûr le centre du gératoire va être le point d'intersection entre les deux axes pour assurer pour assurer la continuité des voies donc on va prendre un cercle a bien sûr on doit créer un calque qui s'appelle peinture pour pouvoir dessiner dessus les les rayons d'entrée les rayons de sortie et les différentes caractéristiques du carrefour gératoire je crois que j'ai déjà créé silénisation horizontale voilà la silénisation je vais prendre ça comme étant comme étant comme étant le calque courant je vais plutôt créer un mon propre mon propre calque donc on va dessiner un cercle c'est entré dans le point d'intersection je vais faire ça peut être comme étant mis c'est New learned caractéristique mais j'en簡單 vous m'excusez parce que là l'axe est destiné en 3D donc j'ai dû faire une croix pour matérialiser l'axe donc je vais prendre comme rayon intérieur 13 mètres voilà je peux éliminer ça donc voilà le rayon intérieur donc là la gelée de l'anneau je vais prendre une largeur donc RG ça sera 20 donc je vais prendre un anneau de 7 donc ça c'est le rayon extérieur et ça c'est le rayon intérieur et la largeur entre eux c'est 17 mètres maintenant à partir de là on va créer les les îlots séparateurs donc je vais décaler le cercle extérieur de la valeur qu'on doit qu'on doit assurer au niveau de la hauteur donc j'ai dit que la hauteur H est égale à RG dans notre cas RG est égale 20 mètres donc je vais décaler de 20 mètres ce cercle là ensuite ensuite je reviens ici donc nous avons un rayon RG supérieur à 15 mètres donc je vais utiliser ce ce schéma là donc je dois construire ce triangle de construction alors j'ai mis H est égale à RG pour retrouver ce point là maintenant il me manque ces deux points là donc il faut tout d'abord faire un déport D qui est égale dans notre cas petit D est égale 0.45 donc je dois décaler les axes de 0.45 mètres vers la voie de sortie donc ça c'est la voie de sortie dégiratoire donc je dois décaler de 0.45 vers la voie de sortie voilà et de ce côté aussi voilà ensuite je reviens je vais avoir besoin donc j'ai ici à partir de la drywall que j'ai créé RG sur 16 donc je vous rappelle que ça c'est l'axe ça c'est la voie qui vient d'être créée maintenant on doit créer cette droite là qui est distante de celle là de RG sur 16 alors mon RG est égale à 20 divisé par 16 donc 1.25 donc je vais redécaler encore la nouvelle ligne de 1.25 toujours vers la sortie donc ça c'est 1.25 1.25 ici alors je vais ajuster par rapport à ça ces deux lignes là pour ne pas les avoir de l'autre côté décaler décaler de 1.25 et décaler de 1.25 je vais aussi ajuster par rapport à ça les deux lignes qui sont là voilà donc là je viens de décaler partout sur les quatre branches de 0.45 puis de 1.25 pour avoir le déport et le RG sur 16 je reviens à mon schéma donc je dois redécaler cette nouvelle ligne là vers l'entrée de RG sur 4 alors RG est égale à 20 sur 4 ça fait 5 donc je vais décaler de 5 mètres toutes les nouvelles lignes que j'ai créées voilà maintenant je peux je peux tracer les triangles de construction alors lignes entre ce point ce point et ce point une autre ligne entre ce point là ce point là et ce point là remarquez le déport donc ça c'est l'axe de la route et donc je dois mettre le point à un déport donné comme c'est mentionné ici vous voyez ce point là il n'est pas situé sur l'axe donc on doit le mettre à petit d par rapport à l'axe je vais prolonger il novelline on va suivre parce que c'est un fond topographique 3D j'aurais dû éliminer le 3D avant de commencer voilà je m'assure que tous les tous les je m'assure que tous les triangles ont bien été mis en place ensuite je peux enlever ces droites là le cercle extérieur parce que je n'en ai plus besoin faites attention on n'a pas éliminer l'axe en plomb voilà vous regardez qu'il y a un déport entre la pointe du triangle et l'axe en plomb que j'ai choisi pour ma route ici qui est de 0,45 mètres je crois que je me suis trompé je me suis trompé effectivement quant à la construction de quelques triangles je vais remettre ces points là alors ici normalement le triangle il doit s'arrêter là celui là ici avant le no voilà c'est juste une petite correction voilà donc normalement on doit avoir oh là là j'ai éliminé encore une fois l'axe en plomb comment je dois éliminer ça voilà donc voici les îlots qui s'arrêtent tous au niveau du cercle extérieur ou bien de RG maintenant on va dessiner les couloirs d'entrée et de sortie donc j'ai dit que nous avons un RG de 20 donc la largeur de la voie en 30 c'est du 4 mètres la largeur de la force sortante est de 4,5 mètres je reviens à tout cas donc là c'est une voie en 30 je vais décaler de 4 là aussi pareil ici et ici ça ce sont les couloirs d'entrée au giratoire maintenant on va dessiner la sortie qui est de 4,5 mètres donc décaler de 4,5 cette ligne là celle-ci pour ce triangle et pour ce triangle voilà je viens donc de dessiner les couloirs d'entrée et de sortie 4 mètres et 4,5 mètres respectivement ensuite on va dessiner les rayons d'entrée et les rayons de sortie donc je reviens à mon tableau le rayon d'entrée c'est du 15 mètres le rayon de sortie c'est du 20 mètres donc je vais dessiner un cercle à partir de tangente tangente rayon la première tangente ce sera ça la deuxième le cercle et le rayon d'entrée c'est 15 ensuite je vais ajuster par rapport à ces deux là le cercle que je viens de dessiner et ajuster par rapport à ça cette droite le rayon de sortie cercle TTR de rayon 20 mètres entre ce cercle et cette droite de rayon 20 mètres voilà ensuite je vais faire ajuster rapport aux différents éléments donc voilà pour ce triangle là nous avons la largeur d'entrée la largeur de sortie le rayon d'entrée et le rayon le rayon de sortie pardon et le rayon d'entrée et remarquez que toujours nous avons une largeur d'entrée inférieure à la largeur de sortie un rayon d'entrée inférieure au rayon de sortie parce qu'on favorise la sortie par rapport aux giratoires et au niveau de l'entrée on essaie de de guider l'usager dans sa conduite du véhicule pour qu'il ralentisse à l'entrée du giratoire et laisser passer les prioritaires au niveau du giratoire donc ici j'ai un cercle de rayon va mettre c'est une sortie ici j'ai du 15 mètres ici du 20 mètres et remarquez maintenant si je fais ce cercle là je vais avoir un chevauchement entre les deux cercles je ne peux pas tolérer ça donc vous remarquez que je vais avoir quelque chose comme ça ça c'est dû au fait qu'il y a un petit angle entre ces deux voies donc il y a un billet assez accentué donc le rayon d'entrée il chevauche avec le rayon de sortie donc je ne peux pas tolérer ça mais ce que je peux faire c'est de raccorder cette droite là avec celle là RD avec un rayon par exemple de 14 mètres on va essayer ça cette droite et celle-ci 14 mètres c'est trop je vais raccorder avec du 10 mètres c'est toujours trop et donc je vais donc comme vous le remarquez il y a un ido séparateur pour un couloir de tourne à droite au niveau de ces deux branches là je vais le conserver donc je vais faire RD un rayon par exemple de 8 mètres donc ça ne va plus être un rayon de gération je peux aussi mettre même 5 mètres parce que je vais comme ça éliminer le passage de cette voie vers cette voie là donc le rayon 5 mètres ce n'est plus un rayon de gération mais en même temps je vais je vais remettre ce mouvement de tourne à droite entre les deux branches pour assurer la continuité du trafic même chose ici alors là le rayon il est tellement petit donc je vais mettre par exemple 10 je vais l'agrandir un peu 12 là par contre je ne peux pas faire un tourne à droite parce que je suis limité par cette construction là je vais mettre le 15 mètres pour entrer et sortir et voilà elle me manque un 20 mètres voilà alors ça c'est ce que me donne la norme sinon maintenant je peux améliorer mon améliorer mon gératoire compte tenu des contraintes du site alors là vous remarquez que le bord de chaussée je l'ai reporté ici alors que la largeur existante elle est là donc on ne va pas abandonner toute cette chaussée là mais je vais déplacer cette droite jusqu'à ici par exemple donc je vais avoir une largeur supérieure à 5 mètres pour la largeur d'entrée et je vais et je vais remettre le cercle de 15 mètres ici donc je vais promanger sur ce cercle cette droite je vais ajuster ces deux là la même chose ici je vais déplacer cette droite jusqu'au jusqu'à la bordure existante je vais reprendre ce rayon qui je vous rappelle était de 15 mètres alors là je je déplace celui là aussi 15 mètres ça devient trop je vais mettre du 12 parce que l'existence je crois que c'est du 12 encore moins je vais mettre du 10 qui je vous rappelle n'est pas une valeur normalisée qui est bien petite mais vu les contraintes de sites on l'adapte donc là j'ai une boîte ptt qui a été sauvée voilà de la même manière ici je vais mettre cette droite là comme ça je vais réimplanter un cercle de 20 mètres donc vous remarquez que les normes ne sont pas toujours valables compte tenu du site mais on doit les adapter en fonction de nos besoins et en fonction du fond topographique sur lequel on travaille ensuite de la même manière ici je vais déplacer cette droite là jusqu'à ici celle là ici je remets je remets le rayon de 15 mètres je vais reprendre ce rayon là pour ne pas faire de décaissement ni de la paix de la chaussée je vais mettre 10 mètres ensuite le décalé de on va dire 4,5 pour la sortie ici aussi j'ai 4,5 ensuite là j'ai du pardon ici j'ai du 4 mètres là j'ai du 4,5 pour sortie donc je vais ajuster par rapport à cette droite par rapport à ce cercle donc là je reprends cet îlot séparateur qui va assurer le tourne à droite et l'entrée et sortie au giratoire donc voilà j'ai changé certains paramètres il me reste juste celui là c'est du 20 mètres je vais prolonger et réajuster voilà alors maintenant je vais remettre ces cercles là ici donc je vais voir la distance qui est là j'ai 7,68 décalé de 7,768 ce cercle là pour avoir la même forme alors là j'ai ici une distance de 6,24,65 pour remettre celui là là par contre j'ai du 7,68,96 pour la même on j'ai 1,686 il 8,2,001 2,004 bien sûr vous pouvez adopter les valeurs que vous voulez au niveau des au niveau des largeurs des couloirs d'entrée et de sortie vous pouvez prendre des valeurs rondes ensuite essayer de raccorder un peu plus un peu plus un peu plus loin mais dans mon cas j'ai pas vraiment le choix donc je suis en train de suivre ce que ce qui est existant au niveau des largeurs là j'ai directement en quatre et demi j'ai ici un 4 m là j'ai 5,75 20 donc je vais ajuster par rapport à ce cercle voilà je les ai ramenés tous ici maintenant le rr je vais le je vais l'implanter c'est du 80 m je vous rappelle que le rr ce ce rayon de raccordement donc j'ai dans mon cas 80 m donc un cercle tangent tangent entre l'axe et l'huileau 80 mètres prolonger l'huileau sur ce cercle ensuite ajuster le cercle de la même manière de l'autre côté voilà et ici une ligne qui représente la chaussée existante je raccorde avec un 80 mètres le fond trop il est en 3D je vais assigner une valeur 0 pour cette droite pour pouvoir raccorder voilà mon 80 mètres il est là pour se raccorder avec la chaussée existante de la même manière je vais faire un raccordement avec la chaussée existante par ici avec le même rayon de 80 je vais ajuster je vais prolonger cette droite sur ce cercle pour justement ajuster le cercle le deuxième cercle ensuite ce segment de l'hilo séparateur je vais mettre en place avec la chaussée de l'hiloé de l'hiloé de l'hiloé de l'hiloé que je vais faire de l'hiloé avec la chaussée de l'hiloé de l'hiloé de l'hiloé C'est parti. C'est parti. Donc un rayon 80 entre ces deux droites. Et ça, normalement ça fait l'affaire. Juste un autre ici. Voilà, donc je viens de finir la construction des îlots séparateurs, de l'île d'entrée, des voies d'entrée et de sortie. Donc ça, ça concerne la peinture. Donc ça, c'est à décaler de 25 cm ou bien de 30 cm pour mettre la bordure et finir le giratoire. Donc je vais mettre un nouveau calque que je vais appeler donc bordure projet et sur lequel on va dessiner la bordure par décalage de la peinture. Donc un nouveau calque, bordure projet de couleur bleue. Et maintenant, je vais décaler de 25 cm la peinture que je viens de dessiner pour avoir cette bordure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien sûr, il faut après ajuster par rapport aux branches le cycle extérieur de la bordure. Les deux côtés. l'orient anteriore aussi parce qu'il y a des sorties alors là la bordure je vais la mettre dans le calque bordure projet et je vais copier les propriétés je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque des îlots sauf que au niveau du cercle intérieur le décalage doit être de 1 mètre pour assurer la largeur de franchissement pour tout l'esilu je vais raccorder ensuite entre ces bordures avec un rayon de 0,5 mètre je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque ensuite je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque, je vais la mettre dans le calque Sous-titrage ST' 501 Voilà donc mon giratoire que j'ai dessiné donc il me manque juste la bordure au niveau du au niveau du dos intérieur voilà maintenant je peux même faire un 2 m de trottoir un 2 m de trottoir que vous pouvez bien sûr vous pouvez bien sûr les hachurer pour montrer que c'est du pavé il faut enregistrer avant de faire la chure voilà je peux choisir un type de chure qui ressemble un peu avec une avec une échelle donnée c'est trop petit c'est trop grand plus tôt voilà maintenant c'est du pavé bien sûr vous pouvez vous amuser à mettre quelques cotations donc au niveau du lion intérieur par exemple par exemple et extérieur je ne sais pas si j'ai bien défini bon bien sûr vous pouvez définir la cotation que vous voulez avec la hauteur de texte que vous voulez pour assurer pour assurer une bonne visibilité de votre cotation bon dans mon cas je vais choisir ISO 25 donc format style de cote ISO 25 modifié alors le texte je vais mettre une hauteur de 2.5 je vais mettre 0 plutôt 1 mm parce que je vais les multiplier par 2 pour avoir un plan à l'échelle 5 centièmes alors pour ce qui est des flèches je vais réduire leur taille à 0.5 alors l'écriture ne me plaît pas beaucoup je vais la modifier nouveau texte alors la couleur je vais prendre du rouge le style je vais mettre un autre style voilà ça c'est mieux maintenant je peux coter le rayon intérieur la largeur de l'anneau bien sûr toujours sur la peinture certaines largeurs de votre entrée et de sortie comme je vous l'ai dit vous pouvez adopter des valeurs rondes ou bien adopter les valeurs que vous donne votre site c'est en fonction de votre projet alors vous pouvez mettre les courtes et les valeurs de rayon que vous voulez n'importe sur votre plan mais ce qui est le plus important maintenant c'est qu'au niveau du chantier on va avoir besoin des coordonnées de quelques points de la bordure pour pouvoir l'implanter sur terrain alors pour cela on va prendre une polyligne PO donc on va prendre quelques points de la bordure RO je peux utiliser PRO pour dire que c'est le point le plus proche donc cette polyligne là elle a pour rôle de rassembler un maximum de points sur mon projet pour pouvoir l'implanter sur terrain et voir ce que cela peut donner comme résultat donc une polyligne qui sera en 2D et qui va rassembler un max de points sur le projet donc tous ces points là seront donnés sous forme d'un tableau avec numérotation sur le plan et sur le tableau pour que le conducteur de travaux puisse mettre les giratoires en place donc on lui donne juste la bordure intérieure et pour ce qui est du trottoir et de la peinture ça se déduit facilement sur chantier par décalage donc on ne lui donne pas la peinture parce qu'il ne va pas implanter la peinture il va mettre en place les bordures c'est ce dont il a besoin donc maintenant j'attaque les îlots donc je prends les points particuliers je peux ajouter quelques points pour aider et ensuite je vais donner le centre de mon cercle qui est le plus important voilà je fais échappe donc là quand je clique sur la polyline tout ce qui est en bleu ce sont des points qui vont être matérialisés alors je vais lister cette polyline ls je vais entrer jusqu'à la fin donc là j'ai les points en x y de la polyline donc je vais faire une copie de ça je vais faire un nouveau document texte donc nouveau document texte et je vais mettre dessus ce que je viens de copier de autocad sur j'élimine ce appuyer sur entrer pour continuer parce que j'en ai pas besoin voilà la liste des points donc je vais le traiter ce cette liste là je vais la traiter avec donc office excel pardon donc je vais faire ouvrir donc sur le bureau nouveau document texte je vais mettre une flèche ici pour avoir le x et le y terminé donc j'ai besoin juste de x la valeur de x donc je supprime ça je supprime y égal z égal 0 je supprime donc je laisse juste les deux colonnes x égal y égal je peux ajouter trois chiffres après la virgule voilà la liste des points maintenant on va les mettre sur autocad donc je peux éliminer cette polyligne je reviens à excel je vais faire enregistrer sous et je vais prendre le format csv avec séparateur point virgule enregistrer oui donc je vais le fermer je vais le retrouver sur le bureau le voilà je vais lui changer l'extension je vais mettre txt je vais l'ouvrir donc j'ai un point virgule entre le x et le y je vais le changer par une virgule édition remplacer le point virgule par une virgule remplacer tout donc là j'ai le x virgule y que je peux utiliser maintenant sur excel pour générer un script donc on va mettre point plutôt on va ouvrir le fichier qui est sur le bureau donc nouveau document texte 2 je crois 2 ouvrir je vais faire suivant je vais mettre x et y dans la même colonne colonne a ensuite je vais jeter ici le mot point sur tous les points je vais faire enregistrer sous avec tabulation en texte donc point enregistrer oui je vais le fermer je vais ouvrir je vais remplacer l'extension de ce fichier que je viens de créer avec l'extension scr c'est à dire script puis je reviens sur autocad je vais faire script et je vais lire le script que je viens de créer et là je vois qu'il y a certains points qui sont pas mis en place ça c'est à cause de l'accrochage objet donc ce que je vais faire c'est de de mettre juste les axes en plan je vais reprendre le script voilà les points qui sont toujours pas à la même à la bonne au bon emplacement je vais donc réannuler donc je vais maintenant créer un nouveau calque pour faire mieux on va créer un nouveau calque sur lequel on va mettre ces points on va l'appeler pts giratoire comme calque courant ok je vais mettre script je vais redonner une troisième fois les points voilà le nuage de points il y a toujours un problème je ne sais pas pourquoi mais bon la plupart des points ils sont peut-être que j'ai mal laissé la polyline au niveau de ces deux zéro séparateur c'est pas un problème je vais réouvrir les deux calques peinture et bordure projet peinture voilà les points qui sont matérialisés sur le bord de la chaussée maintenant je vais leur donner une numérotation je vais réouvrir le script sur excel maintenant au lieu de mettre un point je vais mettre du texte à l'emplacement donné alors le texte là on va lui donner une hauteur de 2,5 mm partout une orientation de 0 degré on va mettre 1,2 jusqu'à la fin donc une numérotation de ces points là donc là c'est un nouveau script que je vais réutiliser sur mon plan autocode je reviens autocode alors je vais mettre script je donne le nouveau script que je viens de changer et là j'ai une numérotation de tous mes points je vais les sélectionner diminuer un peu la hauteur du texte on va mettre 1,5 voilà la numérotation bien sûr je peux déplacer certains points pour ne pas avoir de changement au niveau de l'écriture surtout à ce niveau là au niveau des îlots donc vous avez la numérotation de tous ces points là je vais réallumer tous les tous les calques pour ne pas avoir cette ça bloque toujours au niveau de l'ouverture des calques c'est normal parce que le fond topographique est assez assez volumineux donc remettre tous les calques en mode déverrouillé voilà vous avez le giratoire avec les points maintenant je vais passer au mode espace papier je vais faire affichage fenêtre une fenêtre je vais éditer mon plan sur un format on va dire à deux donc je vais mettre 570 mm par on va mettre 410 mm attendez affichage fenêtre une fenêtre at 570 410 je vais double cliquer sur cette fenêtre pour entrer dedans je vais faire un zoom 2 xp c'est à dire l'échelle 500ème je peux mettre 1 xp pour l'échelle millième je vais mettre 4 xp 250ème ça marche ok je vais faire rgt voilà sur mon plan qui est au format A2 un format papier donc 570 sur 410 les points que j'ai et bien sûr je peux prendre le script que j'ai utilisé pour le réouvrir sur excel .scr terminé je vais le réouvrir pour mettre un séparateur entre x et y .scr alors la virgule je vais l'utiliser comme séparateur terminé je vais éliminer les textes les autres éléments pour le dessin de ce texte je vais ajouter une ligne ici une colonne à gauche je vais mettre . x et y 1 2 ainsi de suite je peux mettre ça centré je peux l'encadrer sous forme de tableau avec une entête en gras et je vais l'enregistrer sous format maintenant excel tableau . je reviens sur AutoCAD je vais faire insertion d'objet OLE à partir d'un fichier sur le bureau donc tableau de points ok le tableau il est mis sur excel je peux diminuer sa dimension et la dimension pour le mettre sur mon plan juste à côté donc là lorsque vous allez mettre bien sûr la cartouche sur laquelle vous allez mettre le nom de l'entreprise le nom du concepteur la date et ainsi de suite le conducteur de travaux il va avoir un plan qui est bien détaillé avec les différentes largeurs les différentes cotations et les points donnés en XY selon le système de coordonnées utilisé pour l'élaboration du fond de topo alors je peux aussi réallumer le fond de topo pour que le plan ne reste pas comme ça juste représentant le projet donc je vais remettre quelques calques concernant la topographie donc on voit les îlots existants que j'ai grisés les certaines contraintes alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le le l'habillage voilà il y a les les différentes contraintes il y a les différents poteaux électriques moyenne tension basse tension l'éclairage public et on peut vérifier ainsi si effectivement on a conservé l'existant si on a des changements à faire par exemple là une balise gaz qui est sur le trottoir ce poteau qui est à l'extérieur du trottoir donc on peut améliorer ça tout en discutant ça avec le conducteur de travaux ou bien le maître de l'ouvrage mais ce que je voulais présenter à travers cette formation c'est la méthode pour concevoir un giratoire les normes qu'on utilise bien sûr ces normes là vous pouvez les changer vous pouvez adopter d'autres normes mais en tout cas la méthode elle est la même et ce qui est très important c'est justement l'élaboration du tableau des points en XY qui est très important sur chantier parce qu'on ne va pas donner à un conducteur de travaux juste le plan il doit avoir besoin il va avoir besoin des XY pour pouvoir le planter sur terrain et donc ce qui reste au niveau de ce plan là c'est la signalisation verticale donc on peut mettre les panneaux de police comme normal ou bien les panneaux directionnels il nous manque il nous manque aussi les altitudes Z des points de ce projet alors le débat a été ouvert sur ce sujet là pas mal de fois donc je vous dis que les logiciels ne permettent pas d'éditer premièrement ce tableau là donc je suis obligé de toujours le faire à la main bien sûr les logiciels vont vous tracer le giratoire compte tenu des largeurs d'entrée de sortie des rayons que vous allez adopter ça c'est la plupart la plupart des logiciels vont le faire mais ce qui est plus important c'est justement ces points d'implantation et aussi le calage du profil en lente de votre giratoire assurer le bon cheminement des eaux pluviales et donc pour cela vous allez faire une petite étude quant à l'emplacement des regards à gris sur votre projet donc c'est de la conception manuelle et aucun logiciel ne vous permettra de faire ça pire encore c'est lorsqu'on va vous demander un métré donc imaginez le métré de ce type de cargouage four donc vous allez avoir un travail assez 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 long à faire pour délimiter ces zones là voir les zones de décaissement voir les bordures qu'on va éliminer qu'on va mettre donc c'est pas toujours évident et c'est pourquoi ça a toujours été mal maîtrisé par les étudiants et donc j'espère qu'à travers cette formation là vous avez eu une bonne idée sur la conception des giratoires sur la méthode de les mettre en place sur la méthode d'utiliser les normes et bien sûr si vous avez n'importe quelle question vous pouvez la poser sur le forum concernant bien sûr cette vidéo et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie et je vous remercie